Salut tout le monde, bienvenue à TVA Sports. C'est une autre édition cette semaine de Sortez Golfer sur la route. C'est spécial parce que c'est un club que je me fais parler depuis plusieurs années. On est à peu près à une trentaine de minutes des ponts, pas très loin de Lévis. Ça s'appelle les Boisées de Jolie. Je m'en suis fait parler il y a 3-4 ans. Il y a une dizaine de personnes qui m'ont dit qu'il faut que tu es à Jolie, il faut que tu es à Jolie, il faut que tu es à Jolie. Et c'est cette année que ça se passe. Les Boisées de Jolie ont décidé d'embarquer dans la campagne Sortez Golfer. Un immense merci à Martin et à la direction et aux propriétaires ici. ça nous permet de venir visiter le terrain. Je vous le dis, mon premier coup d'oeil quand on a viré dans le stationnement, j'ai fait ok, wow. Je pense qu'aujourd'hui on va vous faire découvrir un terrain qui gagne à être connu. Un terrain que vous allez venir visiter assurément, peu importe de où vous êtes au Québec. C'est un super show qu'on a pour vous autres aujourd'hui dans un terrain de golf qui m'a jeté par terre. Madame, messieurs, je vous amène au Boisées de Jolie 2020. Sortez golfer, vous n'allez pas regretter. Ça prend de ton sac, tes barres, tes souliers, sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu, en fait, beaucoup de pratique, mais un coup que t'as commencé, tu voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah ouais, au champ de pratique, c'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que sans malade, j'ai pas dit que c'était facile, mais y'a rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un 9 ou un 18, les paris sont ouverts. C'est pas vouloir y retourner, même en hiver. Sortez golfer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour le club de golf, les Boisées de Jolie. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Moi, ce club-là, j'en ai entendu parler la première fois sur la terrasse du Balmoral dans un tournage d'une autre émission télé. C'est une madame qui est membre ici qui me dit, je suis membre au Boisées de Jolie, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Ça avait pas à donner. Ça fait trois ans de ça, puis elle m'écrit à chaque année. Je pense que c'est Michelin sur Facebook, je la salue, puis on m'a dit, t'es-tu nu chez nous? Je sais pas encore, là, c'est là que ça se passe. On a viré dans le parking tantôt, puis j'ai dit au caméraman, à Yann et à Max, c'est bien malade, c'est bien beau chez vous. C'est vraiment beau. On a un style qui est quand même... On a un style écossais. Donc, on appelle ça les Boisées de Jolie, mais les Boisées, c'est quelques trous dans le fond là-bas. Mais ici, ce qu'on voit, c'est vraiment le style écossais. On a un terrain exceptionnel. Ça part bien, ça, ça part bien. Ça, on aime ça. Là, on est content. On a le chaud, on est content. C'est fâchant parce que dans toutes les émissions, c'est tout d'amour qui frappe le plus loin. Ouais, c'est le onzième trou. C'est un trou qui est vraiment très beau. Là, on va entrer dans la partie boisée, déboisée de Jolie. Je viens de faire le 10 à air ouverte. Moi, j'aime tellement ce genre de dingue, le genre de lynx. Moi, je m'en vais dans l'eau, là. Dans l'eau? Ouais, c'est ça, ça, ça. En plein centre. Martin, on s'en va sur le terrain. Là, on vient de jouer le 10, on est sur le 11. Là, la partie boisée commence en arrière. Ouais, rendu au 12, ouais. Au 11, on est entouré d'arbres. Le verre est entouré d'arbres. Ici, on s'en va au 12, on rentre 12, 13, 14. On est dans le bois. Après ça, on s'en vient plus ici, 15, 16, là. On s'en va. On retourne dans l'amphétique et dans le style écossais, plus. Parfait, allons voir ça. On est à 25 minutes des ponts. OK. Donc, on est près de Laurier-Citation, OK? Je dirais 5 à 7 minutes de Laurier-Citation. Donc, on est en campagne ici, là. Non, c'est ça. Puis les gens qui viennent te voir, majoritairement, tes Greenfield, tes voyageurs, ils viennent de Lévis, majoritairement? Les gens, c'est des gens de Lévis, de Québec. Puis on a aussi de plus en plus, on s'est fait connaître, là, des dernières années, on a beaucoup de gens de la Mauricie qui viennent. Donc, trois rivières, il serait une heure, une heure et quart sans venir ici. Donc, les gens, ils viennent essayer le terrain, puis ils reviennent tout le temps. Absolument. Puis rapport qualité-prix dans la région, c'est un des plus bons. On en parlait tantôt. Moi, je pense qu'on est dans les tops côté qualité-prix, là, au Québec. Est-ce que c'est vrai de dire qu'on ne connaît pas ce club-là encore beaucoup? Donc, c'était un terrain, avant ça, c'était une coopérative. Donc, depuis 2020, le terrain, là, a été racheté. Donc, les nouveaux propriétaires investissent quand même beaucoup d'argent. Donc, le terrain a changé, là, énormément depuis 2020. La qualité des fairways, on a changé des fosses de sable. 115 vents de côté. Fait juste attention à trappe à gauche du verre. Nos trappes écossaises. Ah oui, on va aller voir ça tantôt, c'est nouveau, ça? C'est nouveau de cette année, on en a cinq, là, de fait. Pour éventuellement toutes les faire? Toutes les faire. D'ici cinq ans, on aimerait que ça soit tout faite. Ça va être bien, ça. Ouf! Dans la partie droite. Ça va être intéressant. Mais c'est le fun, c'est le fun, c'est un défi. Si c'était trop facile, on serait payé pour le faire. Hé, quand ils vont tout être comme ça, là, le look va être incroyable. Ça va changer. Ça va changer beaucoup le look du terrain, oui. Mais en fait, c'est ça, un peu ça que tu voulais, là, genre, ce type de fausse de sable-là, le fait-tu un peu plus long, un style Irlande, là? Exactement, c'est ça qu'on veut. On voit que les... Je pense que ça, là, c'est du... C'est de l'artificiel, là. On regarde, là, c'est tout collé. C'est tout collé avec du ciment. Ah oui? Mais c'est du gazon qui est pas... Ça, c'est pas naturel ici. OK. C'est artificiel. Wow! À l'oeil, c'est vraiment intéressant. À l'oeil, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça? J'ai aimé ça, crier Birday comme Cal Carbonie, là. On voit ça, les fameux boisés de joli. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, ta fille, c'est notre collègue à Golfe-Québec. Est-ce que tu as la chance de jouer avec Émilie, parfois au golf? Je te dirais que j'ai la chance de jouer avec elle parce que c'est le bon mot, mais pas souvent parce qu'elle travaille, elle a beaucoup d'engagement et d'occupation. Donc, elle ne joue pas souvent, mais je ne rate jamais l'occasion de l'inviter à jouer avec moi et de temps en temps, ça fonctionne. Et c'est un beau moment, j'imagine, père-fille? Oui, oui. Puis toujours, elle est sportive, compétitive, donc ça l'aide, mais en même temps, des fois, ça lui nuit quand elle devient trop stressée parce qu'elle veut performer. C'est l'erreur de base au golf, ça nous arrive tous. Exact. Parce que c'est toi qui l'as initié à jouer au golf? Oui, mais tu vois, elle était adolescente, puis elle a pris des leçons avec Ken Gasso, puis elle avait un certain talent, mais elle était plus destinée au sport d'équipe. Alors, elle a comme laissé le golf de côté, mais elle y est revenue il y a quelques années, puis le swing était toujours là. C'est-à-dire avec l'émission Santé golfer sur la route, quand on fait le tour, on rencontre des pros, on rencontre des directeurs généraux, mais on aime ça aussi parler aux employés du terrain, puis vous les présenter. Il y en a qui ont une belle histoire, il y en a qui fait longtemps qu'ils travaillent pour le club, il y en a qui sont différents des autres. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des employés favoris ici au Boisé-de-Joli, c'est Robert. Salut Robert. Robert travaille tout seul. Robert n'est jamais en retard. Robert, majoritairement pour le lunch, c'est une demi-heure, pas plus, puis Robert, quand il n'y a plus de batterie, il va se charger seul. Puis Robert, quand il va arriver au bout du fairway, il va le reconnaître seul, il va virer, il va continuer. Et si les fairways sont si beaux que ça ici au Boisé-de-Joli, c'est à cause de Robert. Good job Robert. C'est écœurant, ça. Yes! Là, je voulais bien frapper, là. Ouais. Il va donner une bonne petite tape sur les fesses. Tiens-toi. Parce que là, Martin, il me met de la pression. Est-ce qu'il y a des membres dans le rough à droite, mais ça devrait être correct? Tu as combien de membres, puis c'est quel genre de golfers qui sont membres ici à Joli? Nous, on a, avec les membres corporatifs, on a 305 membres au total. On a des membres qui sont 3A, donc on a des très bons joueurs, on a des 2A, on a tous les... Tous les styles, les juniors un peu. On n'a pas beaucoup de juniors, je vous dirais, c'est un petit peu notre lacune, les juniors, parce qu'on est loin. Oui. En étant loin, on n'a pas un bassin de population ici à Joli. Avec beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. C'est un projet que j'ai, là, dans les prochaines années, d'avoir beaucoup plus de juniors ici. Et pour t'en aller vers ça, t'accueilles des tournois juniors, le Next Gen vient de passer. Exact. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir ces tournois-là ici? Exact. Moi, je veux faire connaître le terrain. Donc, les gens qui viennent le jouer ici, ils en parlent. J'ai eu 156 juniors dans le Next Gen. Donc, les gens vont... les gens ont trippé. Salut tout le monde. Capsule sorti, golfez, les filles. Cette année, on fait les choses différemment. On a décidé d'aller rencontrer des athlètes professionnels qui jouent aussi au golf. Et on commence la saison en rencontrant 4 joueuses de hockey. On va aller voir comment se débrouille sur le terrain. Alex, bienvenue au Golf Exécutif Montréal. Vous avez eu la chance de jouer le 9 trouves. Visiblement, t'es pas une golfeuse débutante. Il y a beaucoup de talent à... C'est gentil, oui. Je suis pas si pire. Je pense que si je jouais plus, je pense que ça reviendrait. Mais quand j'étais jeune, je jouais vraiment beaucoup. Quelle place occupe le golf dans ta vie? C'est arrivé comment? Bien, je pense que c'est des souvenirs familiales, beaucoup. Je pense que les vendredis, quand j'étais plus jeune, quand le hockey était vraiment moins présent dans ma vie, c'était une activité qu'on faisait. J'habitais en campagne. Mes parents, on avait une ferme. Puis on allait jouer au club de golf Saint-Anne-Dix-Seth. Je me souviens, Marc Faubert, c'est le propriétaire. C'est un ami de la famille. Puis on allait toujours jouer au golf le vendredi. Puis si ça l'a donné, on allait les jours de week-end aussi. C'est vraiment là que j'ai appris à être au golf. On a quand même vu qu'on peut sortir les filles du hockey, mais pas les compétitives des filles. Oh non, moi, je pense que je suis une des plus grandes compétitives. Genre, j'aime vraiment. Je suis vraiment compétitive. Même si c'est pour le fun, je vais te dire des jokes, mais ça va venir que ça devient compétitif. Ça fait que là, vous avez gagné aujourd'hui? Oui. Moi, puis Sam, on a gagné. On est très fiers. Vous avez gagné quoi? La fierté? Oui, exact. La célébration. On va leur dire pendant cinq jours qu'on a gagné. Ça ressemble à quoi, ton été de golf? En fait, je vais essayer de jouer le plus possible au golf quand je peux. J'adore être dehors. J'adore prendre du temps avec mes amis. Je pense que c'est aussi un bon moment pour, si ça fait longtemps que tu n'as pas vu des amis ou d'aller juste se réunir, si tu as le temps de jaser. Je suis compétitive, mais j'aime avoir du plaisir aussi. Oui, c'est ça. Tu as joué à New York au hockey la saison passée. As-tu eu l'occasion de jouer sur certains terrains? Je sais que c'est l'hiver. Oui, on habitait, on jouait à New York, mais on habitait au Connecticut. Connecticut, c'est quand même une belle place pour jouer au golf. Ça fait que j'ai eu la chance de jouer une fois au golf, là-bas, avec des amis de l'équipe. Super beau terrain, une température qui était super déjà en avril. Ça fait que c'était vraiment le fun. Puis j'ai aussi la chance de driver quelques balles. Ça fait que c'était le fun. Oui! Et on a vu de quoi tu étais capable. Oui, je me débrouille. C'est juste la constance qu'il faut qu'ils reviennent. Tu as commencé quand tu étais jeune. Il y a de plus en plus de filles qui s'initient, mais c'est encore un peu intimidant pour certaines. Qu'est-ce que tu leur dirais? Oui, je comprends qu'on peut penser que le golf est intimidant parce que c'est beaucoup un golf qui est vu comme quand on joue, il faut que ça soit silence. Quand on joue, c'est comme plus sérieux. Mais je pense que c'est une façon de le faire, le sport, d'une façon aussi qui est très amusante. Je pense que juste de se concentrer sur son jeu puis d'avoir du plaisir puis de profiter de l'extérieur puis juste jouer le mieux qu'on peut puis s'amuser à apprendre. J'adore apprendre. Puis je pense que le golf, c'est une façon que tu peux apprendre à tous les jours. Quoi rajouter? Ça complète tellement bien. Merci. Bonne saison. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Je pense que oui. Je pense qu'on a gagné, moi. Bonne deux coups. C'est bien beau, vos nouvelles trappes, là, mais je fais quoi? C'est un bon défi, hein? Donc, il faut pas que tu aies peur d'ouvrir la face du bâton. Le look est incroyable puis honnêtement, l'affaire là-dedans, c'est que c'est intimidant. C'est intimidant. Puis si tu regardes le verre aussi, donc, si tu sors la balle en plein milieu, ta balle, elle va s'en aller complètement à droite. OK. Donc, il faut que tu t'en ailles quand même, là, à gauche du trou. J'ai plus peur. Prise 2. Nice. Super shot, ça. Oh, wow! Hey! 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 T'as assez fier, de celle-là. Boing! Mais c'est pour vrai, c'est intimidant. Faut juste que tu te fasses confiance pour que tu s'y rentres d'aller. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Fait que là, dans le fond, on est sur le tas de départ, les Noirs du 18, mais on est littéralement dans le village. On est à côté du village, donc, on est complètement reculé. On a un super trou, normal 5, ici. Pas tellement évident, on évite complètement le côté gauche, le champ de pratique. On a une rangée d'arbres. On vise la grosse trappe. OK. La grosse trappe, là-bas? La grosse trappe, là-bas, c'est le... Y'a-t-il des chances que les gens sortent sur le balcon pour applaudir ou pas vraiment? Pourquoi pas? Yes! Parfait, Max. C'est le spot. Personne, non? Rien? Déçu. Très déçu. Là, présentement, on est comme dans le fétuc. Là, c'est pas si pire, mais si on... Au moment de tourner ça, on est comme mi-juin, là. Exact. Si je reviens à la fin du mois d'août, je vais les avoir où, à peu près, là? Ça va être haut comme ici, à peu près. Bon, un peu comme le US Open. Ouais, fait qu'il faut que tu gardes ta balle dans l'allée. Dans l'allée ou dans l'offre, mais ça ne sort pas du offre, parce que ça va être difficile à sortir. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, quand on fait de la balle loin comme toi, c'est peut-être pas un problème. Ça m'intéresse. T'as fait longtemps du long drive? T'as fait les championnats mondiaux de long drive? Ouais, j'ai fait... Je suis allé sept fois au championnat du monde de long drive. Entre 2000, entre l'année 2000 et l'année 2009. Donc, je me suis classé sept fois pour aller là. Là, c'est... Je n'en fais plus. Je suis capable de bien frapper la balle encore, mais je ne suis plus dans ce monde-là. Ton plus beau moment à vie en long drive? Plus beau moment, j'en ai. Il y a beaucoup de beaux moments, mais ce que je me souviens le plus, c'est le championnat du monde. C'était en 2008. J'ai la légende avec moi, donc ça marche par groupe. Dans la longue drive, on est des groupes de quatre, c'est les deux plus longs qui avancent en outre, dans l'autre onde. J'ai Jason Zubak avec moi. Hey boy! Dans le groupe. Donc, on commence le matin, dans le désert du Nevada, Jason Zubak frappe 382. Et moi, pour passer à l'autre onde, je frappe 384. Deux verges par-dessus. Deux verges par-dessus. La légende, cinq fois champion du monde, Jason Zubak. Donc, on a avancé toutes les deux dans l'autre groupe. Les deux autres n'ont pas passé. Mais avoir battu ce gars-là, une fois dans ma vie, au même moment... Ça, c'est sur le tableau de chasse. Ça serait vraiment assez hot. Ta meilleure en championnat, t'en souviens-tu? La meilleure, c'est 444 verges. Où? À Vegas? Non, c'était à Montréal. C'était à Montréal? Oui, c'est une compétition à Montréal. J'ai calculé 28 balles en haut de 400 verges en carrière de long drive. On est au 18e. J'ai frappé un solide coup de départ. Martin peut corroborer. Après ça, je me suis servi... Mon gain est tout rentre. Il me fait tellement chaud aujourd'hui. Après ça, j'ai frappé mon fer 2. On était à 207 verges, mon driving iron. Sur le verre, là. Une chance d'aigle pour terminer. Pas de montage, là. Rien, là. Naturel. Quel plaisir de pôter aigle. Non! Ouh, c'est pas fait. Yes. Birdie. OK. Ah, boy! Hé, Martin, merci d'avoir partagé tes quelques trous avec moi. T'as vraiment un super club de golf. J'invite vraiment les gens à venir faire un tour au Boisette-Jolie. Quel bel endroit. Vraiment, moi, je suis assommé. T'es bienvenu. Puis on suggère aux gens de venir l'essayer. Quand les gens viennent une fois, ils reviennent. Absolument. Puis là, de toute façon, t'es toujours là. T'es ici comme 80-100 heures par semaine. Fait que c'est sûr qu'on va le voir. C'est certain. C'est certain. Merci, Martin. Pour la capsule en segment de technologie cette semaine, on est encore à l'Académie de Valais de Richelieu. Encore une super journée. Il fait toujours beau aussi. En collaboration avec Golfin. Marco, salut. Marc, ça va bien? Ça va? Des fois, la balle tombe dans des fâcheuses positions. Ça, ça m'est arrivé souvent. La balle tombe dans la fosse de sable. Je m'en vais au vert, mais j'ai les pieds plus bas que la balle parce qu'elle est sur la bordure. Puis là, t'sais, on comprend que je ne peux pas la jouer comme ça. Comment je joue ça? C'est quoi l'histoire? Oui, bien, écoute, là, évidemment, vu qu'on est beaucoup plus... probablement un pied à un pied et demi plus bas que la balle, où est-ce qu'elle est située. Donc, ce qui est primordial de faire, c'est de couper notre bâton. Oui. Il faut pas avoir peur de couper jusqu'à la tige dans notre bâton. Il faut vraiment se mettre dans un endroit où on n'aura pas l'impression d'être trop grand comme ça. Donc, il faut se mettre dans une position confortable. Donc, pour moi, je m'installe environ ici. Comme je serais confortable, j'allonge mes bras pour aller prendre le bâton comme ça. Comme on peut le voir ici, mes mains se rendent jusqu'à la tige du bâton. Donc, je m'installe confortablement. Ce qui arrive quand on fait ça aussi, c'est que la partie ici du bâton peut s'accrocher dans nos vêtements. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va mettre les mains en avant pour que la partie du bâton soit devant notre corps, comme ça, en fait qu'elle ne vienne pas dans nos vêtements. On va s'installer comme ça, légèrement ouvert avec le bâton en avant. Puis là, après ça, c'est un chip qui est plutôt normal. On va essayer de faire une action très simple avec les épaules, juste de faire un chip normal. Ça fait que c'est juste en raccourcissant le bâton, le lin est sensiblement le même. Le lin est sensiblement le même. Il faut vraiment que tu coupes ton bâton beaucoup. Les mains en avant. Ça, c'est bon. Il me l'a un petit peu plus en arrière dans ton stand, c'est que les mains un petit peu plus en avant. Ça va te torcer ça l'autre. Plus en arrière? Oui. Super. Ça, ça fait du sens. Bien, bien. C'est bon conseil, ça. Merci, Marco. Merci, Max. C'est déjà la fin de l'épisode de cette semaine. Un immense merci aux gens des Boisées de Jolie de nous avoir reçus. Martin, on a tellement eu de plaisir avec. Vous allez voir, ce club-là va gagner en popularité de semaine en semaine, de saison en saison. C'est un des secrets les mieux gardés au Québec, mais il faut que ça arrête d'être ça. Il faut que vous venez à Jolie jouer ce terrain-là. Il est exceptionnel. Vous avez vu les images aujourd'hui. Moi, c'est un de mes coups de coeur des dernières années. Puis rapport qualité-prix sur la rive sud de Québec, même dans le Québec au grand complet, présentement, je ne vois pas de meilleur rapport qualité-prix que ce terrain-là. On a été chanceux de jouer un terrain d'une aussi grande qualité aujourd'hui. Et c'est ce qui est le fun d'un show comme Sortez-Golfier sur la route. Ça nous permet de faire le tour du Québec, de jouer un paquet de terrains. Il y en a plus de 300. Je pensais que j'en avais joué beaucoup. Puis au fur et à mesure que les saisons avancent de cette émission-là, je me rends compte qu'il en reste encore beaucoup à faire. Mais on va tous les faire. Ça prendra 24 saisons de Sortez-Golfier sur la route, mais on va toutes les faire. La semaine prochaine, on s'en va dans les Laurentides. On s'en va voir des clubs que j'aime beaucoup. On va en faire deux. Val-Morin à venir et le club de golf le Royal Laurentien. Ça s'en vient également dans les prochaines émissions de Sortez-Golfier sur la route. D'ici là, bon golf, amusez-vous, mettez de la crème, essayez de bronzer égale, enlevez vos montres quand vous jouez parce que ça a l'air fou un peu au souper sinon. Salut tout le monde.